... Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour les titres de ce journal. Quelques instants furtifs de la plage de Tel Aviv où les derniers vacanciers profitent encore de la mer. Malgré la rentrée des classes, le soleil continue de briller en Israël. Et maintenant, voici les titres de ce journal. ... La guerre froide orale continue entre la Russie et les Etats-Unis. Le Kremlin a déclaré vouloir aider l'Iran en matière nucléaire en envoyant des scientifiques à Téhéran. Cette décision marque la volonté de s'opposer aux Etats-Unis qui veulent intégrer la Georgie dans l'OTAN. Cependant, la Russie s'oppose farouchement à l'élargissement de l'OTAN vers les pays de l'Est. C'est pourquoi le Kremlin s'apprête à toucher les Etats-Unis à un de ses endroits les plus sensibles, l'Iran. ... Ce dimanche, une initiative populaire a proposé aux habitants de Jude et Samarie de racheter leurs habitations. Cette initiative intervient dans le but de contrer les éventuelles propositions de dédommagement en échange d'une évacuation volontaire. Lors du Conseil des ministres, qui se tient chaque semaine, le Premier ministre israélien Ehud Olmert avait ouvert le débat sur ce sujet. Cependant, la discussion a été reportée en raison d'un retard pris durant un autre débat gouvernemental. Selon l'agence de presse INSA, l'armée iranienne va entamer ce lundi trois jours de manœuvres militaires auxquels participeront des unités de défense antiaériennes. Selon le quotidien Iran Daily, l'objectif est de maintenir et d'améliorer l'aptitude au combat des forces armées iraniennes, mais aussi de tester de nouveaux armements et de nouvelles stratégies de défense. A travers ces manœuvres, l'Iran cherche à dissuader Israël et les Etats-Unis d'attaquer ses bases militaires. L'heure de vérité est arrivée pour Ehud Olmert. En effet, les policiers chargés de l'enquête sur l'actuel Premier ministre devraient remettre leurs conclusions sur les accusations portées contre lui dans le courant de la soirée. Après un long débat sur la question, le responsable de l'enquête devrait rendre un rapport avant de faire une déclaration publique. Suite aux nombreuses accusations portées contre lui, le Premier ministre israélien avait décidé de démissionner le 17 septembre prochain. Après la délégation israélienne des Jeux Olympiques de Pékin, il est temps pour l'équipe paralympique de tout mettre en œuvre pour que le drapeau national soit hissé au rythme de la Tikva le plus souvent possible. La cérémonie d'ouverture de cette compétition pour les athlètes handicapés du monde entier s'est tenue ce samedi à Pékin. La délégation paralympique israélienne comprend 15 entraîneurs et 42 sportifs qui seront en compétition dans toutes sortes de disciplines, espérant bien faire emporter un maximum de médailles à l'État d'Israël. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en quatre langues depuis Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada